C'est beau ! Oui t'es belle ! Un des autres avantages du make-up minéral c'est que quand les petites veulent jouer on peut les laisser jouer avec et je peux maquiller mes filles sans aucun souci Bonjour Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour un full face revu de la marque Alimapur donc Alimapur c'est une marque je pense américaine de maquillage minéral donc j'ai craqué il y a quelques semaines sur le site Green Beauty Bites donc ça fait plusieurs semaines que je teste plein de modes d'application plein de make-up différents dans plein de circonstances différentes pour voir un petit peu comment le make-up se comporte et quels sont mes petits trucs et astuces etc tout ça tout ce que je vais partager avec vous maintenant on va commencer par le fond de teint donc le Satin Matte Foundation je pense que c'est un de leurs best-sellers c'est un fond de teint qui contient 4 ingrédients voilà il n'y a que 4 ingrédients dedans donc c'est hyper minimaliste c'est parfait pour les peaux très sensibles c'est parfait aussi pour les peaux à imperfections puisque le maquillage minéral c'est un maquillage qui non seulement ne va pas obstruer les pores et favoriser l'apparition de nouvelles imperfections mais en plus en général qui contient des ingrédients qui sont un peu asséchants et parfois légèrement purifiants et donc c'est un maquillage c'est vrai qu'on a tendance à conseiller à ces peaux là donc j'ai pris la teinte Warm 3 parce que la Warm 2 avait l'air trop claire et que la teinte que je voulais qui était la Beige 2 ou la Beige 3 n'était plus en stock et je ne voulais pas attendre donc j'ai pris la Warm 3 donc j'avais déjà entendu parler du fait de mélanger la poudre minérale avec un peu de crème hydratante pour faire une sorte de crème teintée et moi j'ai la peau très sèche et du coup c'est vrai que les fonds de teint minéraux ce n'est pas mes favoris à la base mais là grâce à Steel Blood je pense que son vrai nom c'est Véronica donc c'est une créatrice de contenu sur Instagram qui est allemande si je ne me trompe pas qui fait des photos magnifiques elle est photographe je pense et elle a présenté ce petit truc là dans ses stories et je me suis dit ah ouais on va tester et je vous ai un peu teasé sur mon Instagram en vous disant que j'avais un petit secret pour avoir du glow avec mon fond de teint minéral et le secret c'est en fait une huile donc au lieu de mélanger le fond de teint minéral à une crème hydratante ou de l'appliquer donc si on voulait l'appliquer de manière classique on prendrait un pinceau Kabuki ou alors un pinceau assez dense moi pour les fonds de teint minéraux j'aime beaucoup le 104 buffer de chez Zoéva qui est très dense comme ça et qui est un peu plat et donc ce qu'on ferait c'est qu'on viendrait chauffer les pigments en tournant dans le capuchon en bien les écraser avec le pinceau et puis on viendrait appliquer en mouvement circulaire sur la peau pour bien fondre les pigments à la peau donc ça c'est la manière classique que vous avez déjà probablement vu et ici on va faire une autre manière donc je vais prendre mon huile donc moi j'ai choisi l'huile de Squalane parce que c'est ma préférée et je vais mettre 3-4 gouttes et je vais venir mélanger reprendre mon pinceau que j'avais là tout de suite donc moi j'ai pris le buffing brush de chez Ril Techniques et je vais venir mélanger mes petits pigments avec mon huile et donc en fait je vais me créer ma Tinted Face Oil sur mesure et ensuite on va venir donc l'appliquer sur la peau donc vous voyez il est légèrement trop chaud trop jaune pour moi j'aurais dû avoir vraiment le beige mais ça va j'arrive à le faire fonctionner franchement moi ça me dérange pas plus que ça surtout que la couvrance est modulable avec ses fonds de teint mais moi j'aime bien en appliquer vraiment un léger voile et puis venir corriger avec ce qui a besoin d'être corrigé avec un anti-cerne au niveau des couleurs chez Alima Pur vous avez plusieurs gammes il y a énormément de choix il y a quand même quelques teintes foncées il y a beaucoup moins de choix pour les teintes foncées que pour les teintes que pour les teintes claires comme malheureusement très souvent dans la green beauty mais malgré tout ça reste quand même je pense un des plus grands choix en termes de teintes sur le marché ils ont les sous-tons cool qui sont vraiment des sous-tons très froids très rosés il y a le neutral qui est un faux ami parce qu'il est pas vraiment neutre en fait il est plutôt légèrement rosé froid aussi mais moins que le cool il y a la gamme beige qui était celle que je voulais moi qui est neutre vraiment donc sans sous-tons vraiment sous-tons neutres sous-tons beige il y a la gamme warm donc celle que j'ai qui a des sous-tons plutôt dorés et puis il y en a encore une je me rappelle plus son nom pour des sous-tons olive les teints vraiment méditerranéens en fait donc voilà ça c'est super cool donc voilà le résultat qu'on obtient de cette panière je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu le résultat sur la peau et comme c'est naturel donc voilà là j'ai une couvrance qui est légère à moyenne vous pouvez bien sûr augmenter la couvrance selon ce que vous aimez moi je préfère garder une couvrance plus légère et puis venir corriger par endroit avec un anti-cerne mais vous voyez on voit vraiment bien le grain de la peau on voit le glow il y a un glow et ça reste confortable tout au long de la journée en le portant comme ça j'ai pas eu de soucis malgré le fait que j'ai une peau déshydratée très sèche donc voilà et ça atténue quand même mes rougeurs de la rosacée et ça fait un joli teint unifié et une belle base pour la suite du maquillage donc je n'ai pas d'anti-cerne Alima Pur ils en ont ils ont un anti-cerne version crème dans un petit pan que vous pouvez acheter soit dans le packaging soit en version rechargeable et ils ont aussi un anti-cerne minéral correcteur minéral ils en ont plusieurs d'ailleurs il y a des correcteurs de couleur et tout c'est assez cool mais j'ai aucun de ceux là donc ce que je vais faire c'est que je vais me corriger les cernes et les quelques boutons que j'ai encore de ma mauvaise période du moins et me faire les sourcils avec un gel à sourcils et puis on se retrouve juste après pour la suite du make-up voilà j'ai juste mis un tout petit peu d'anti-cerne ici et sur les quelques boutons que j'avais ici et je trouve que c'est suffisant en fait c'est très léger mais le teint est unifié il est lumineux il est bien voilà donc on va continuer avec une petite poudre alors moi je suis pas je suis pas très poudre ça je l'avais pas acheté le fond de teint je l'avais acheté mais ça c'est Anne qui me l'a glissé dans le colis et au début je me suis dit une poudre de finition j'ai la peau sèche alors déjà le fond de teint minéral j'avais envie de tester mais j'appréhendais un peu mais alors la poudre de finition je me suis dit je vais trop pas l'utiliser ou en tout cas si je l'utilise à mon avis ce sera pas couplé au fond de teint minéral et puis finalement si vous voyez il faut jamais dire jamais c'est l'Aradian Finishing Powder en teinte Olympia et donc en fait c'est une teinte beige mais lumineuse qui est pas irisé mais qui reflète vraiment très bien la lumière et le rendu est vraiment très très joli sur la peau très naturel alors honnêtement j'ai testé plusieurs marques de maquillage minéral j'ai testé Everyday Minerals dont j'ai parlé dans ma vidéo des fonds de teint des fonds de teint bio je vous la remettrai si j'y pense j'ai testé Lily Lolo en échantillon j'avais acheté à l'époque j'avais pas aimé Everyday Minerals j'aimais bien mais Lily Lolo j'avais pas aimé je trouvais que la poudre était moins fine et se voyait plus sur le visage j'ai testé également Les Trois Fées qui est une marque française que j'avais beaucoup aimé j'ai testé quoi d'autre Névé Cosmetics j'avais pris les mini du fonds de teint et j'avais bien aimé mes 100 plus et maintenant Alima Pur donc ça fait quand même quelques années que je teste du maquillage minéral et quand j'avais entendu dire en fait qu'Alima Pur était la Rolls Royce du maquillage minéral je comprends pourquoi maintenant je comprends parce que malgré des compos qui sont extrêmement minimalistes comparé à d'autres marques puisqu'on retrouve que 3-4 ingrédients en général par produit les poudres sont tellement fines et la qualité est dingue c'est juste dingue donc voilà donc gros coup de coeur pour Alima Pur et je vais poser la poudre un peu sur les zones où mon maquillage a tendance à bouger donc en dessous des yeux je la pose avec un petit pinceau pour pas en mettre trop partout non plus un petit peu sur la zone T et alors ici moi j'ai tendance à me toucher le bas du visage et que du coup du coup tous mes produits teints ont tendance à avoir une durée un peu moins longue là donc j'aime bien j'aime bien un peu fixer le bas de mes joues alors je n'ai pas de bronzer Alima Pur mais j'ai prévu de m'en commander un j'ai tellement aimé tous les produits que maintenant j'ai envie de compléter un peu compléter un peu la collection par contre j'ai un blush que je trouve sublime donc c'est le Satin Matte Blush donc il n'est pas irisé celui-ci il est mat et c'est la couleur Honey Rose donc toujours le même principe on en met un petit peu dans le capuchon on vient tourner son pinceau pour bien écraser les pigments et les disperser dans les poils du pinceau donc là j'utilise le contour brush de Real Techniques et on vient appliquer le blush de manière très légère j'aime bien j'aime bien en mettre un petit peu ici dans le creux de paupières et sur les tempes surtout quand j'ai pas de bronzeur et par dessus le nez voilà je trouve que ça donne bonne mine que ça donne une sorte de d'harmonie au niveau du visage j'adore cette teinte qui est un rose nude show si vous avez vu mes vidéos précédentes vous comprenez pourquoi ça me fait rire j'ai une obsession avec ce type de teinte pour le moment alors pareil qu'avec n'importe quel produit teint si vous avez l'impression le sentiment d'en avoir mis de trop et bien vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous venez par dessus alors ce qu'il faut se rendre compte aussi c'est qu'on a énormément de produits en fait là on est à 4 grammes 50 c'est énorme vous avez du blush pour toute votre vie donc voilà au niveau du prix ça devient hyper intéressant aussi ici j'ai 3 grammes d'highlighter je peux highlighter tout le quartier vous voyez donc en highlighter j'ai choisi la teinte Lumina il y en a plusieurs autres ils ont tous l'air canon honnêtement il y a la teinte rose gold qui a l'air superbe mais j'ai choisi un classique voilà Lumina c'est la teinte qu'ils conseillent notamment pour les mariés parce que c'est une teinte assez neutre et qui est modulable qui peut aussi bien être appliqué de façon très légère et naturelle comme de façon plus intense je ne sais pas si vous voyez le glow naturel que ça donne c'est pas l'highlighter de fou à la Fenty qui se voit depuis l'espace mais ça vous donne un glow naturel comme si votre peau elle était juste voilà vous avez juste une peau en super bonne santé qui a naturellement un glow parce que vous avez fait vos soins et que et que voilà votre peau elle est naturellement glowy et naturellement lumineuse alors j'ai deux types de fards à paupières de chez Alimapur donc il y a les fards pressés qui sont soit disponibles dans un petit packaging noir très mignon très sleek les packaging sont super classe chez Alimapur soit qui sont disponibles en recharge donc vous achetez juste le refill qui est à l'intérieur et ça j'aime beaucoup aussi donc on va on va faire on va essayer de faire un make-up qui change un petit peu je vais utiliser d'abord le fard pressé qui est le fard lux et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile donc niveau pigmentation c'est excellent et je vais venir faire une forme un peu graphique et pas trop estompée et je l'applique aussi au ras du cil inférieur pour vraiment faire le tour de l'oeil une fois que j'ai la forme désirée je vais venir prendre un autre type de fards disponibles chez Alimapur donc ce sont les les fards sous forme de poudre libre donc qui sont en fait des purs minéraux dans les fards pressés vous aurez tendance à avoir des ce qu'on appelle des binders des liants donc en général ce sont des corps gras donc du beurre de carité des huiles etc tandis que la composition d'un fard en poudre libre sera beaucoup plus simple et beaucoup plus brute ce sont principalement uniquement des pigments et des opacifiants voilà je vais prendre la teinte cobalt qui est ce bleu absolument sublime c'est je pense le plus beau bleu de ma collection il est magnifique ce fard je vais en mettre un peu dans le capuchon et alors vous pouvez le travailler comme ça pur ou vous pouvez aussi le travailler avec un liquide donc moi je vais utiliser le mixing medium de chez Neve Cosmetics mais vous pourriez très bien utiliser juste de l'eau donc je vais commencer par tracer mon trait et je vais le tracer l'oeil ouvert puisque j'ai un léger pli j'ai l'oeil légèrement avec la paupière légèrement tombante et en faisant ça ça me permet d'avoir une forme un peu différente en le traçant l'oeil ouvert donc je trace d'abord un trait qui est la continuité de qui est la continuité de mon bras de cil inférieur et puis je repars du bout de ce trait et je vais tracer un autre trait pour rejoindre le ras de cil supérieur ce qui va créer une sorte de triangle en fait quand j'ouvre la paupière du fait que j'avais un pli entre les deux j'ai ce trou que je vais en fait combler par une ligne droite ce qui va me donner une forme un peu particulière à mon eyeliner mais c'est ça qui va permettre d'avoir d'avoir cette petite virgule qui est très nette et très précise et qu'on voit très bien même quand j'ai mon oeil ouvert malgré le pli de la paupière le long du rayon et cil supérieur et je vais venir prolonger ce trait-ci de cette manière-là je vais également venir faire une forme au coin interne et alors je vais continuer le make-up ici au coin interne jusque plutôt bas et je vais venir le rebasculer vers le ras de cil inférieur donc voilà le résultat sur les deux yeux faits j'ai mis du mascara parce que je ne possède pas le mascara Alima Pur donc j'ai utilisé mon chouchou le Ilia et voilà c'est clairement pas un make-up que vous porterez tous les jours au quotidien pour aller au bureau travailler mais j'avais envie de casser un peu tous les clichés qu'on a autour du maquillage minéral et de la marque Alima Pur en particulier dans cette vidéo qui est une image un peu vieillotte un peu classique pas très fun est plutôt destiné aux peaux à problème en fait non le maquillage minéral c'est super fun c'est adapté à tous les types de peaux en fait c'est justement ça qui est super sympa dans le maquillage minéral c'est que comme vous avez une poudre brute vous pouvez personnaliser à l'infini vous pouvez personnaliser pour votre type de peau en y ajoutant d'une crème ou de l'huile à votre fond de teint par exemple si vous avez la peau plutôt sèche ou selon la saison ou selon voilà votre humeur tout simplement vos envies le fini que vous désirez avoir si vous désirez un fini plus mat ou un fini plus glowy voilà vous pouvez un peu personnaliser le médium la formule en elle même et puis vous pouvez aussi jouer avec les couleurs beaucoup plus facilement qu'avec du maquillage conventionnel enfin conventionnel de formule non minérale puisque par exemple c'est hyper facile de mélanger des pigments pour vous faire votre blush sur mesure votre blush signature que vous trouverez nulle part ailleurs à part sur vos joues puisque vous aurez mélangé deux trois teintes qui vous plaisent pour créer cette teinte qui vous va à vous à merveille voilà pareil pour les fards à paupières vous pourriez éclaircir ou foncer ou rendre irisé une teinte très facilement en la mélangeant à d'autres teintes donc voilà il n'y a pas de limite en fait à votre créativité à votre imagination avec le maquillage minéral et c'est vraiment ce que j'avais envie de laisser transparaître dans cette vidéo avec ce maquillage bien sûr qu'on peut réaliser des maquillages beaucoup plus classiques avec le maquillage minéral on peut faire du no make up make up on peut faire un maquillage glam sur instagram je vous ai fait un maquillage qui était très glowy avec des teintes chaudes sur les yeux voilà on peut faire ce genre de make up aussi vraiment la seule limite c'est votre imagination en fait c'est vous la seule limite à l'utilisation que vous avez du maquillage minéral donc voilà expérimentez jouez amusez-vous et si vous voulez voir d'autres looks avec avec Alima Pur je l'ai pas mal utilisé dans mes derniers make up sur instagram et je vais continuer plus que probablement à l'utiliser dans les make up qui viennent donc rejoignez-moi sur instagram parce que ça vous permettra de voir d'autres d'autres looks réalisés avec ces produits dernières je pense oui dernières derniers produits de la marque que je vais vous présenter ce sont le rouge à lèvres dont on n'entend quasiment pas parler vous avez chanté mon amour pour Olivia qui est un rouge assez vif il y a un an deux ans j'étais dingue de ce rouge à lèvres vous trouverez pareil des swatchs sur mon compte instagram là j'ai deux teintes pour le moment j'ai le lucy qui est un nude absolument sublime qui me rappelle un peu le amber light de il y a le pillow talk de charlotte tilbury un peu toute toute cette gamme de teintes rose nude beige chaud voilà et la deuxième teinte donc c'est le stella qui est un un rouge un peu plus profond un peu moins flashy un peu plus sans un peu plus un rouge sans assez classique mais vraiment très très joli les deux mélangés ça fait une couleur absolument sublime mais aujourd'hui on va utiliser le lucy alors ce sont des rouges à lèvres avec un fini mat mais qui pour autant ne sont pas asséchant qui ont un sont vraiment confortable sur les lèvres très agréable à porter cette couleur lucy je la porte quasiment non stop depuis que je l'ai reçu je trouve ce rouge à lèvres absolument sublime il va avec tout il est facile à mettre il est confortable il tient longtemps la couleur est vraiment parfaite et donc voilà le résultat de ce petit maquillage 100% pigment minéraux 100% allume à pur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de découvrir le maquillage minéral autrement voilà qu'elle vous aura aidé peut-être dans vos choix qu'elle aura répondu à vos questions si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou bien sur Instagram ou en message privé voilà j'y répondrai avec un grand plaisir en attendant prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao Ryan Little Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501